Les réseaux sociaux, les candidats, ils sont plus naïfs et ignorants comme avant. Ils savent que leur image, elle va en pâtir. Les filles qui couchent la nuit avec la copine, avec le copain de leur meilleur pote, etc. Ça, aujourd'hui, c'est très décrié sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas la drogue, il n'y a pas le lâcher prise la nuit. C'est fou, ça. Et malheureusement, ça, ça vient aussi à être le problème. Vous êtes en train de dire que c'est la drogue pour faire des choses pour l'émission ? Non, je suis en train de dire que la production ferme les yeux parce qu'elle sait très bien que sans la drogue, il se passe moins de choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les candidats, ils ne sont plus... Bastos, en direct sur TPMP, qui a... Apparemment, il y avait Bastos, en direct sur TPMP, qui a clairement raconté des trucs horribles. Je suis effarée de la situation. Je ne comprends pas ce genre de candidats qui mettent dans la sauce des candidats et des productions alors que c'est son gain de pain, etc. Enfin, je ne comprends pas. Je suis choquée. Franchement, je vous dis, ça fait bien longtemps que je me disais mais pourquoi les productions continuaient à l'appeler alors qu'on sait que c'est une personne qui n'a pas du tout de limites. Il est nos limites. Il a peur de rien. Il a peur de personne. Il parlera tout le temps. Il dira toujours des trucs hyper graves. Et je vous jure, c'est... Je suis choquée, là. Apparemment, il y avait Bastos en direct sur TPMP. Je ne supporte pas les gens comme ça qui vont casser du sucre. Bastos, il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Et en plus de ça, il ne craint personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va... Pour faire des vues sur son Twitch et tout, il est prêt à dire tout et n'importe quoi, même à se mêler d'histoires où il n'est même pas sur les tournages ou alors de personnes qu'il ne connaît pas. Combien de fois, moi, il critiquait mon couple avec... À l'époque, avec Giovanni, il se mêlait de mon couple alors que... Tu vois, enfin... Il ne connaît rien. Et cette personne-là, je ne comprends pas que les productions continuent à l'apprendre. Parce que là, à l'heure actuelle, il se retrouve sur un plateau de TPMP en train de nous faire passer pour des toxicos. Alors que je peux vous assurer que vu les heures de tournage qu'on fait, les peu de nuits qu'on dort et l'adrénaline déjà qu'on a dans l'arène, on n'a pas besoin de... C'est ça, c'est que moi, j'ai horreur des gens qui n'ont aucune reconnaissance. Mais ça avait été un jour, j'ai horreur des gens qui n'ont aucune reconnaissance. Je déteste ça quand tu craches dans la soupe dans la tête à bu. Et par contre, quand il accepte de venir, il vient. Ça ne le dérange pas de venir alors avec des gens soi-disant qui sont complètement... Et des productions qui... Non, mais arrête, il faut arrêter. Non, mais en plus, moi, je ne comprends pas pourquoi Cass, Bastos, par exemple, parce que celui qui n'a pas l'histoire dans « Touche pas à mon poste », je ne comprends pas comment ils peuvent le laisser dire des choses comme ça en sachant que c'est faux. Il y aura un droit de réponse, meuf. Bien sûr, parce que c'est très grave. C'est trop grave. Et là, une chose est sûre, c'est qu'il ne fera plus rien du tout. Ce n'est pas possible. Et j'espère que là, c'est la dernière fois que les gens le laisseront parler comme ça. Et à la limite, sur son truc, il fait ce qu'il veut. Mais là, c'est grave. Bien là, franchement, je trouve que c'est trop grave. Là, je trouve que c'est vraiment grave de le voir. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Franchement, en vue de ça, comme tu dis, c'est que sur les fournages, on n'a pas le droit à l'alcool. Enfin, on n'a pas le droit à la drogue, c'est ce que tu veux. Et encore, ils nous mettent juste un petit verre d'alcool juste pour le début de soirée. Et ça, ça ne reste pas. Vous ne vous rendez pas compte, on a une bonbonne pour nos soirées. Pour 50, on a ça. Et même à la fin, ils diminuent et ils coupent à l'eau énormément. Il y a plus d'eau que... Et c'est vrai que la soirée, on le tienne un petit peu parce que forcément, on a toute une journée de tournage. Le soir, la soirée, elle peut commencer à minuit, une heure du matin. On va se coucher tard. Mais on voit un fond de verre. Et encore, moi, par exemple, je buvais rarement. Sur Raya, pareil, mais les gars, il n'y a personne qui finit bourrée. Il n'y a rien, rien, rien. Bah oui, ça, c'est sûr. Et si quelqu'un a le... Moi, j'ai déjà vécu des scènes où il y en a qui finissaient bourrées. Le lendemain, je peux vous dire qu'on n'a plus d'alcool. Et de toute façon, ça se voit même aux têtes qu'Ace, aux ITV. S'il y avait autant d'alcool, les ITV, vous verrez que tous les candidats, ils ont une tête vraiment à la wall-up d'un petit peu. Non, mais c'est vrai. Je détaille un bref. Et là, par contre, je suis choquée de ce que tu me dis. Je suis chouette, c'est ça, c'est pas au courant. J'ai Simon qui m'a appelé, qui m'a dit mais, mais, mais et tout. Mais bon, bref. Non, je n'ai pas rompu avec Simon. Les gens me disent, mais ça ne prouve rien ce que tu dis. Les ITV se passent un mois après le tournage. Les ITV, c'est direct. Ah, non, mais alors déjà, c'est direct comme qu'il y a ce que tu dis. Ou sinon, quand il y a... Alors, c'est à la fin du tournage, donc une semaine, deux semaines après. Et ça s'appelle les ITV de la mort. C'est en gros, ITV sur ITV. Seconde, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je ne s'en parle pas. Pourquoi je ne parle pas de ça plus tard ? Parce que moi, j'ai été appelé pour venir sur TPMP ce soir. On m'a appelé à 15h pour me dire, peut-être que tu vas venir, parce que suite à ce qu'avait dit Bastos, moi, je n'ai pas vu ce que Bastos a dit, donc je me suis renseigné l'après-midi pour voir ce qui avait été dit. Ce qui a été dit est gravissime. Pourquoi ? Parce qu'il sous-entend que nos productions nous font rentrer des choses qui sont compliquées de ça et qui ferment les yeux. C'est grave. Je vous le dis, ça fait 4 ans que je bosse avec Banigy, j'ai dû faire 11 télés. Je n'ai jamais vu la prod être consciente et faire mes yeux sur des choses comme ça. Maintenant que dans le milieu de la télé-réalité et de ça, il y a des gens qui se droguent, peut-être. Il y a des gens qui ont des comportements, je ne vais pas citer de nom, mais tout le monde sait très bien qu'il y a des gens qui sont totalement... Top, top de seconde, je vais vous dire la vérité. Merci. Merci. Merci.